Générique Alors on a déjà parlé de 8 candidats, il en manque 3. Exactement, il en manque 3 et on va commencer avec François Fillon. Le candidat Les Républicains n'a pas eu le temps de nous répondre, mais son équipe nous a proposé de rencontrer l'un de ses plus fidèles soutiens, Gérard Languet, qui est aussi le président du groupe d'amitié franco-russe au Sénat. Et ça tombe très bien parce que François Fillon, c'est probablement le candidat le plus proche de Vladimir Poutine. Ils ne s'en cachent pas, ils ont une relation qu'on pourrait presque qualifier d'amicale. Dans son programme, il milite pour un rapprochement avec la Russie. On a voulu en savoir plus. La Russie de Vladimir Poutine, elle est compatible avec nos valeurs ? En tous les cas, c'est le choix des Russes. C'est un pays qui est différent de l'Europe de l'Ouest, qui n'a pas eu la chance d'avoir deux siècles de démocratie, et c'est différent. Mais du coup, est-ce que c'est possible pour nous de traiter, d'avoir un rapprochement avec ce régime-là ? Oui, parce que l'intérêt de la France, c'est sûrement pas d'être dans une relation conflite. Et l'intérêt de l'Europe de l'Ouest, ce n'est sûrement pas d'être dans une relation conflictuelle avec la Russie. La Russie est différente. Même si ça veut dire traiter avec un régime qui est un régime autoritaire ? C'est un régime. Et qui ne partage pas nos valeurs ? C'est un régime autoritaire. Quelles sont nos valeurs ? Vous pouvez les réciter. Moi, j'ai beaucoup de mal à réciter les valeurs de la France parce qu'elles sont très dispersées. D'ailleurs, les 11 candidats, la liberté de la presse, le respect des opposants politiques, les droits, je ne sais pas moi, de la communauté LGBT. La liste, elle est très très longue quand même du non-respect des droits de l'homme à l'intérieur de la Russie de Poutine. La Russie est différente. Pourquoi est-ce qu'on irait, nous, s'associer à ce régime, sachant que ce qu'on sait de ce régime ? Parce que nous en avons, sur le long terme, besoin. Et que depuis que je cotais la Russie, je trouve qu'elle évolue bien. Elle a été stalinienne, elle s'est déstalinisée. Elle a été khrouchévienne, elle s'est décrouchée visivée. Nous avons une lente marche, un lent dégel d'un système autéritaire centralisé. Que ce dégel n'aille pas aussi vite que ce dégel n'aille pas aussi vite. Que le dégel n'aille pas aussi vite, c'est une certitude, mais je constate qu'il va dans le bon sens. C'est un régime où les opposants finissent très souvent en prison. Ça s'est encore passé il y a deux semaines. Ils ne finissent pas, ils passent par la prison, nous nous passons par la case mise en examen. On les arrête quand ils manifestent et puis on les ressort. Nous nous passons par la case mise en examen, j'en parle d'expérience. C'est possible de traiter avec un régime comme celui-ci, qui met les opposants en prison quand ils les insupportent. Et les Etats-Unis à Guantanamo font quoi ? Ce n'est pas les opposants politiques à Guantanamo. Et puis ce n'est pas parce que les Etats-Unis font quelque chose de mal et qu'on se dit, du coup la Russie peut le faire aussi. Le monde étant ainsi fait, nous ne sommes pas en mesure de donner notre orientation à tous les gouvernements du monde. Il faut l'accepter. Et si on passe, c'est le prochain ministre des Affaires étrangères, Longuet ? Je ne sais pas, François Fillon ne m'a pas encore communiqué. C'est ce qu'il se dit ou pas ? C'est ce qu'il se dit. Ce que je retiendrai, c'est que... T'as bu un café avec Gérard Longuet ? Oui, oui, oui. Ça c'est la classe. C'est pas mal. Ce que je retiendrai, c'est qu'il est incapable de donner les valeurs de la France. Exactement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.